Et pourquoi vous riez ? Ça me fait rire ! Je me pensais à moi, je peux pas la dire, non. Vous pouvez, vous pouvez. Ah non, non, parce que c'est en revue, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut pas dire. Vous voyez, on voudrait vivre qu'il y avait des gens comme vous, voilà. Il m'a dit, monsieur, ici c'est un foyer pour migrants. Moi, ma fille, c'est pas normal qu'à 17 ans et demi, elle décide de partir de Cuerce. Je sors pas, le soir, c'est finuit, quoi. Surtout si vous êtes une femme. Ah mais j'étais blonde avant, j'ai échangé exprès, en fait. Des foyers d'accueil pour migrants qui se multiplient dans une petite commune déjà surendettée. Des associations pour mineurs non accompagnés qui reçoivent plus de subventions que les collèges du département. Une petite bourgade du sud de la France qui se vide de sa population pour laisser place à de la racaille le soir venu. Bienvenue dans la France de Macron. Le 16 septembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé vouloir présenter un nouveau projet de loi sur l'immigration pour début 2023. Le but poursuivi, répartir le nombre de migrants que la France peine à enrayer. Et parmi ces mesures, il en est une qui retient particulièrement l'attention. Installez des migrants dans nos campagnes. Cuerce est une ville de 12 000 habitants située dans le Var, à quelques kilomètres de Toulon. Et il y a quelques jours, les Cuerceois ont découvert à leur grande surprise qu'il allait être installé un foyer pour jeunes réfugiés. Sauf que ce foyer a en fait été installé dans un ancien hôtel situé sur une zone d'activité commerciale, ou ZAC. La décision a été prise sans consultation des habitants et semble avoir été organisée avec l'aval des pouvoirs publics dont le préfet et le conseil départemental. Et les conséquences pour les habitants ne se sont pas faites attendre puisqu'une vidéo publiée début septembre montre et témoigne d'une bagarre entre migrants ici, dans cette ruelle. Attends, 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 attends. N'oubliez pas de vous abonner à Véa Plus et de commenter cette vidéo. Comment on vit à Cuerce ? Comment on vit ? On vit à peu près. On végète, on végète. Il y a beaucoup de changements. Qu'est-ce que c'est les changements ? Nous, on est natifs d'ici. On trouve qu'il y a beaucoup... Avant, on avait beaucoup de commerces sur la place, là. La moitié, ils sont fermés. Il y a beaucoup de changements. La population qui nous arrive, au contraire, il faut fournir pour les aider à vivre, les pauvres. D'accord. Pourquoi vous riez ? Ça me fait rire. Combien de temps vous habitez à Cuerce ? Ah, je suis née ici, j'ai 91 ans. C'est pour ça que je peux vous dire que ça a énormément changé. J'ai ma pensée à moi, je ne peux pas la dire, non. Vous pouvez, vous pouvez. Ah non, non, parce que c'est enregistré, ça, voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On voudrait... Peut-être que vous en avez déjà compris. Voyez, on voudrait vivre avec des gens comme vous, voilà. Ici, vous l'aurez compris, personne ne souhaite parler. Comme s'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. Bah, en fait, ils vont créer à ce qu'il y a une association pour les émis. Oui, il y en a deux. Voilà, bah, en fait, à cause de ça, nous, on va partir. Nous, on va partir. Donc, on va aller où ? Bah, on va chercher notre maison sur Rock Baron, Pugeville. Et il y a quatre ans, c'était le cas déjà à Cuerce ? Non. Enfin, nous, on n'a jamais voulu aller dans le centre de Cuerce. On avait un appartement pas très loin, mais il y a beaucoup de racailles, là, ici. Du coup, on est plus dans les lotissements, mais voilà, avec ce qui va se passer, on parle. Ça craint, ça va devenir... Alors, Cuerce, à l'origine, était une ville d'ouvriers, de viticulteurs, de paysans. Cuerce est aujourd'hui une ville, on va dire, avec une classe populaire et une classe moyenne, entre la mer et la Provence Verte, au milieu des vignes et des oliviers. Et Cuerce a subi une véritable explosion démographique ces dernières années. Et c'est une commune qui est aussi devenue l'annexe rural endormie de la grande métropole de Toulon. Alors, effectivement, il y a eu une transformation de la sociologie, de la démographie de la ville de Cuerce ces dernières années. Stéphanie, vous êtes habitante de Cuerce, ça fait combien de temps que vous habitez ici ? Depuis 2014. On habite dans le centre-ville de Cuerce, avec nos quatre enfants. Le climat d'insécurité est grandissant depuis plus d'un an et demi, mais voire là, les derniers six mois ont été vraiment très, très difficiles. Et celle de 17 ans et demi, en fait, a décidé, elle fait ses études sur hier, en fait, et elle prend le train, et souvent à la gare de Cuerce, il y a des soucis. Et elle a décidé dimanche, dimanche qui va arriver là, de partir sur Toulon, en fait. Elle ne supporte plus l'insécurité dans le centre-ville. On est sur une commune qui est située sur la périphérie de Toulon, avec notamment avec un fort taux résidentiel de personnes qui viennent ici, qui viennent vivre ici, mais qui travaillent à Toulon. Donc c'est un peu ces villes périurbaines, elle y a 12 000 habitants. Et là, ces dernières années, sous le joug de la loi SRU, il y a eu pas mal d'implantations de logements sociaux. Ça fait 40 ans que vous êtes là, vous avez dû voir également pondre et naître énormément de logements sociaux, de nouveaux bâtiments comme ça qui se sont construits. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Beaucoup de... Oui. Avant, il y avait beaucoup de champs, des vignes et tout. Des vignes ? On va dire. Enfin, c'est beaucoup de gens qui viennent là pour... Qui sont... On va dire, il y a beaucoup d'anciennes familles qui ont là, qui ont leur maison. Après, les gens qui sont là, qui viennent s'installer assez récemment, en fait, ils viennent là pour travailler sur Toulon ou sur la base aérienne qui est à côté. Donc voilà, c'est des... Pardon, vous dites que ça a changé ? Ah oui, ça a changé par rapport à ce que je suis arrivé là. Moi, il y avait... D'abord, il y avait plus de boulangers, il y avait... C'est pas la même chose. C'est difficile à faire venir des gens dans les petits villages. Les commerçants, c'est comme les médecins. Hein ? Vous voyez bien comment c'est. Voilà. Et sur la sécurité, vous avez entendu des choses, des témoignages d'habitants qui... Non, moi, je n'ai pas... Non, moi, je n'ai pas entendu. Enfin bon, moi, je viens faire mes courses à la pharmacie et tout. Voilà, des choses comme ça, quoi. Mais non. Vous nous dites qu'en fait, il faut aider ces gens-là. Il faut leur trouver un endroit pour se loger. Oui, il faut aider les êtres humains à ce qu'ils aient un logement et autre chose aussi, quoi. Vous préférez ça plutôt qu'ils soient parqués n'importe où ? Moi, je préfère ça que plutôt de les avoir, comme il y a sur les quais à Paris, dans une tente ou ailleurs comme ça. Mais vous n'avez pas peur que la population se transforme et que... Il faut que les gens comprennent aussi. C'est-à-dire ? Il faudrait qu'ils se mettent un peu à leur place. Si c'est des réfugiés, bon, comment dirais-je, d'Ukraine ou autre chose comme ça, ils quittent leur pays, il faut bien les loger quand même. Le soir, c'est une ville qui vit ou qui s'endort ou comment ça se passe ? Est-ce que les gens sortent ? Ça vit un petit peu dans le centre-ville, oui. Après, sur le reste de la ville, pas trop. Je ne suis pas trop dans le centre-ville, mais en tout cas, oui, le soir, les rares fois où je suis passé, oui, des fois, c'est un petit peu... Je n'ai pas peur pour moi personnellement, mais c'est vrai qu'il y a peut-être par moments des petits soucis. On a une multiplication des centres de réfugiés qui s'accueillent ici. Est-ce que vous voyez un lien avec l'insécurité ou pas ? Non, 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 parce que que ce soit des gens immigrés ou des gens d'ici, il y a autant de problèmes. Quand on a des témoignages qui nous disent que ces populations-là, parfois, ont du mal à s'intégrer à l'intérieur du centre-ville ou que des familles peuvent avoir peur pour leurs enfants, ça, vous l'entendez aussi ou pas ? Là, c'est une autre débat, ça. Pour vous, ce n'est pas la même chose ? Non, mais il faut faire la part des choses aussi. Il n'y a pas que les gens qui n'ont pas de logis et tout ça qui créent des problèmes. Il y a même des Français aussi. Je sais que quand les Africains aussi sont venus, il y a eu des problèmes aussi parce qu'ils ont l'habitude de vivre dehors. Et voilà, ils jettent tout comme ça et puis ça se ramasse. Ils en ramassent même par terre ce qu'ils ont jeté et tout ça. Les gens n'osent pas porter plainte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur des représailles, mais je ne comprends pas pourquoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Après, il y a aussi des choses qui vont bien. Il n'y a pas tout qui va mal. Et le sentiment d'insécurité. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette vidéo, mais cette vidéo, c'est très bien parce qu'elle relève le sentiment d'insécurité des personnes, des riverains. Moi, ma fille, ce n'est pas normal qu'à 17 ans et demi, elle décide de partir de Cuers. Beaucoup de stups à Cuers, tout à fait. Le petit trafic de stups qui mène à des règlements, à des conflits territoriaux, on n'est pas encore là. Dans les rues derrière l'église, je pourrais vous montrer tout à l'heure si vous voulez. Les mecs viennent chercher ici un ballon d'oxygène où ils sont moins soumis à la pression. Ailleurs, ça peut conduire à des règlements territoriaux, des bagarres souvent ici. Il y en a eu une l'année dernière où les mecs ont réglé leur compte jusque dans le camion de pompiers. Il y a un phénomène d'insécurité qui a accompagné cette explosion démographique et notamment avec l'arrivée sur Cuers, vous le disiez, de ce centre d'accueil pour jeunes mineurs non accompagnés. Traduction pour ne pas sceptiser mon propos de jeunes étrangers, des migrants clandestins non accompagnés. Alors moi, j'ai été alerté par l'ouverture de ce centre d'accueil par un ami qui voyait sortir d'un hôtel connu sur la zone d'activité économique, qui voyait sortir des jeunes mineurs isolés et qui m'a demandé d'aller proposer, pardon, d'aller fouiller, d'aller voir un peu ce qui se passait puisqu'il n'y avait eu aucune transparence, aucune concertation, aucune communication publique sur l'implantation de ce centre à Cuers, de la part de la mairie, de la part du conseil départemental et de la part aussi de l'autorité de l'Etat sur le département. Je me suis transformé en coureur cycliste, je me suis présenté sur cet hôtel pour solliciter une chambre pour essayer d'aider un ami en difficulté. Je me suis présenté dans la cour, j'ai croisé un jeune mineur non accompagné qui m'a dit « Monsieur, ici c'est un foyer pour migrants ». J'ai vu arriver devant moi une jeune femme sans doute chargée de l'encadrement de ce centre d'accueil qui est venue me confirmer cette information et me dire que si j'avais besoin d'aider un ami, il fallait que je passe plutôt par le centre d'action sociale de la ville de Cuers. Fin septembre, notamment Monsieur Bizien fait publier l'information sur les réseaux sociaux que le Fast Hotel a été converti en centre pour migrants et on constate qu'effectivement c'est tout l'hôtel. Donc de là, j'interpelle le député qui fait une vidéo devant l'hôtel pour dénoncer cela en disant que tout est opaque. Le lendemain, il y a conseil municipal, un des élus de mon groupe, au détour d'une intervention qui n'avait rien à voir avec ça. Critique un peu le maire sur ce choix d'avoir laissé implanter l'hôtel pour migrants et on apprend qu'en fait ça fait quatre mois qu'il est au courant, qu'il n'a rien dit à personne. Alors selon lui, tel qu'il a raconté les choses, il y a eu un transfert de parts sociales, il y a des gens qui ont racheté les parts sociales de la société qui gérait le Fast Hotel. C'est un petit village qui était très sympa, il y avait des petites mamies, un village provençal qui s'est installé dehors. Elles ne le font pas parce qu'elles ont peur mais le problème c'est qu'elles ne parlent pas. C'est ça le problème, c'est que les gens ne vont pas porter plainte. Ça veut dire n'importe quoi ici. Moi je ne me sens pas en sécurité quoi. Je ne sors pas, le soir c'est fait nuit quoi. Ah oui oui, je ne sors pas toute seule. Surtout si vous êtes une femme. Ah mais j'étais blonde avant, j'ai changé exprès en fait. Avec davantage d'incivilité, davantage de violence, davantage de délinquance. On a assisté à deux grosses opérations de gendarmerie ces six derniers mois pour essayer de circonscrire les trafics de produits stupéfiants qu'il y a dans le centre-ville. D'ailleurs, pendant cette interview, des jeunes qui étaient juste à côté de nous proposent tranquillement du shit à notre cadreur. Et ce, juste en bas de la mairie. Le maire, qui ne voit pas le point de deal juste sous son bureau, n'avait pas vu non plus que le seul hôtel de sa ville avait été racheté pour faire de l'accueil de mineurs non accompagnés. Et lorsque nous essayons de le contacter, il a un rendez-vous chez le dentiste qui lui empêche de parler. Sauf au téléphone bien sûr. Même constat à la mairie, dans laquelle nous essayons de rentrer afin de poser des questions à la secrétaire du maire qui nous enverra copieusement balader. Qu'est-ce que vous en pensez du communiqué du maire ? Le communiqué du maire, il est parfait. Il y a des gens qui ont pris l'hôtel illégalement, donc il y a une action de justice. Lui, il dit qu'il n'était pas au courant, vous le croyez ? Bien sûr. Je suis adjoint à la mairie. Ah, vous êtes adjoint ? Parce qu'il n'y a pas de commentaires à faire pour l'instant. D'accord. Et vous en avez débattu en conseil municipal ? Euh... Ouais, ouais, ça. On en a parlé longuement et tout. Alors malheureusement, on nous a dit qu'on pouvait pas discuter avec les jeunes directement qui sont dans ce foyer. On nous a dit que c'était un lieu privé, qu'il fallait pas filmer ni les visages ni rien du tout. Et on nous a fermé le portail pour pas qu'on puisse rentrer. La réalité, c'est qu'à côté de ce Fast Hotel, il y a énormément de concessionnaires de voitures, de motos, énormément de matériel. Et les commerçants ne sont pas du tout inquiets pour ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous travaillez dans quoi ? Reprise en sous-oeuvre, c'est écrit sur le camion. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui se passe ? Ça a changé quelque chose sur la zone ou pas ? Moi, je vois rien dans la zone, il y a aucun problème, il y a rien, il y a personne qui traîne, il y a rien du tout quoi. Quels soucis, il y a personne qui traîne dans la zone, je viens le matin, le soir... Vous, ça vous inquiète pas ? Pas du tout. Ça peut aider des gens. Donc là, nous sommes devant le siège social de l'ATSAV, qui est une association caritative qui s'occupe notamment de la jeunesse et des adultes en difficulté dans le Var. Comme à la mairie et comme à bien des endroits dans ce reportage, on nous a refusé évidemment l'accès, de parler avec la direction. Les comportements que l'on observe à chaque fois sont quasiment toujours les mêmes. On nous dit que personne ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est que ce genre d'association comme celle-ci derrière moi est subventionné à hauteur de plusieurs millions d'euros par le conseil départemental. Recevoir des subventions des pouvoirs publics pour faire une mission de service public qui est de l'accueil de migrants ou alors de l'aide pour les enfants et les adolescents en difficulté, ça devrait normalement pouvoir être défendable. Pas forcément pour ces gens qui sont à l'intérieur en tout cas. Bref, ici, personne n'est en mesure de voir ou de parler de ce qu'il se passe. Pareil pour nos contacts au conseil départemental ou chez les forces de l'ordre. Une certaine omerta règne, mais pour quoi faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada